Bonjour et bienvenue à l'Aide Non, circuit autrement appelé les montagnes russes, fortement redouté par bon nombre de pilotes, apprécié par d'autres. Il est aujourd'hui 7h du matin, nous sommes dimanche, les cours sont en lieu ici même à peine dans quelques heures. Mais avant ça, je te propose de commencer par le commencement, l'arrivée du team jeudi. Nous voulons la partie pour cette 3ème épreuve du Championnat de France Superbike. Au programme pour ce jeudi, le montage de la structure par tout le team, tout le monde met bien sûr la main à la patte, et comme on dit maintenant, la machine est rodée. Une fois bien installé, rendez-vous sur la pitlane pour le montage du box, avec la bonne humeur que ça génère bien sûr. Nous avions eu sur la précédente vidéo un zoom sur Alan Tescher, il était donc évident pour moi de le faire sur Mike Dimiglio. Et bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Bien et toi ? A peine arrivé, le programme est déjà chargé. Shooting photo avec toute la nouvelle collection CBO Honda France. Mais aussi évident que ça puisse paraître, Mike est beaucoup plus à l'aise sur une moto à 300 km heure que devant un objectif sur une séance photo à jouer le mannequin. Pourtant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il s'en sort vraiment bien. Alan, quant à lui, finit par nous rejoindre, puis nous concluons cette séance photo avec des mini-fans des deux pilotes aux couleurs du team. Je me permets de te rappeler que cette collection est bien sûr disponible à la vente à l'Hospitality de chez CBO Honda France durant le FSBK, ou sinon dans les magasins CBO à Agen. On entame donc la première journée des essais, avec au programme une séance le matin, une séance à l'après-midi. Le paddock se réveille tout tranquillement. En revanche, là où ça s'active déjà, c'est bien sûr dans le boxe. Afin que la moto soit au top en temps et en heure. Peut-être qu'en effet, le réveil est plus compliqué pour certains que pour d'autres. L'heure tourne, et il est donc venu l'heure pour moi de rejoindre Mike qui est en train de se préparer pour la première séance d'essai. Et si on me demandait de dresser le profil de Mike en quelques mots, je dirais qu'il est plutôt réservé au premier abord. Mais une fois la glace brisée, c'est quelqu'un très attentionné et plein d'humour. Et côté pilotage, je pense que minutie, performance et persévérance sont trois mots qui le caractérisent parfaitement. On y est, c'est enfin parti sous un soleil radieux qui nous fait l'honneur de sa présence pour la première fois du FSBK 2023. Tous les pilotes s'élancent donc avec hâte sur ce premier séance d'essai. Ces essais ont été moyennement satisfaisants avec l'essai d'un nouveau pneu qui semble ne pas convenir à Mike. Il se place en neuvième position avec un chrono d'une 23 696. Il y a donc encore des solutions à trouver sur le pilotage, mais aussi sur les settings. Mais avant ça, petite pause pour partager un repas tous ensemble. Deux retours au boxe, une heure avant les essais où la moto préchauffe déjà, nous y retrouvons Lucie et Nico. Ce sont les mécaniciens du team chargés de la moto de Mike. Comme on peut voir, c'est le temps pour les moustiques. Il ne voit pas les motos arriver avec tout ce ballon. Quitte à faire un petit tour de boxe, je voudrais vous présenter Flavio Podelier de chez FP Engineering qui travaille au sein du team. Mon rôle, c'est chef mécanicien de Mike Dimiglio. Je fais les suspensions aussi pour le team et je fais tout ce qui est électronique et stratégie de la moto. Le circuit de l'élan pour un 1000 cm3 est assez particulier. Étant donné que c'est une machine qui a énormément de chevaux, le but de ce circuit, c'est d'essayer de donner une moto assez facile à piloter et pas trop nerveuse, de manière à ce que le pilote puisse faire des bons chronos pendant 20 tours. C'est donc reparti pour les deuxièmes essais libres de la journée. C'est l'heure de retrouver Mike en plein échauffement. On croyait que tu étais parti en vacances. Il tache partout ton pilote là, il est stressé. Et un pilote, quand ça ne fait pas des blagues, ça part le pneu. Et des fois, ça part le pneu en faisant des blagues. Là, tu sais quoi, tu es un homme, tu es soft, soft, tu es à ma attaque. Vas-y, va. Montre-moi. Vas-y, je te montre. Je vais me rendre le grip. D'accord. C'est donc reparti pour les deuxièmes essais de la journée. Sous-titrage ST' 501 Lors d'une séance d'essai, tu remarqueras que les pilotes repassent très souvent par le paddock afin de pouvoir remonter quelques informations et changer quelques settings. Bref, essayez de nouvelles choses dans la quête de performance. Sur ces essais, Mike se place cinquième en améliorant son temps d'une demi-seconde. Et il reste très régulier sur ses temps autour, ce qui est plutôt positif. Après les différents débriefs, on se rejoint bien évidemment à l'Hospitality pour le dîner. Là, il ne faut pas trop raser, ce n'est pas trop diète. On va voir ça. Journée importante, je te le rappelle, le samedi est jour de qualification. Le placement sur la prairie de chaque pilote va être défini par leur place au qualif. Mais avant ça, dernière séance d'essai libre, l'objectif pour Mike est d'améliorer sa régularité et non pas son meilleur temps au tour. L'objectif est atteint, puisque sur une grande majorité de tours, il est en dessous des 1.23. Les essais libres sont maintenant terminés, on passe aux essais chronométrés, autrement appelés les qualifications. Malgré que les choses sérieuses commencent maintenant, Mike aborde celle-ci, plutôt zen. Étant donné que cette CBR est une très bonne moto pour les départs de course, Mike a pour objectif de se qualifier dans les deux premières lignes, pour éviter de prendre trop de risques durant les qualifes en allant chercher un super chronom. Objectif atteint, puisqu'il se qualifie cinquième. En revanche, il assiste à la chute de son coéquipier Alan, sans gravité, heureusement. Malgré ça, Alan arrive à se qualifier second. Dans les personnes que l'on retrouve régulièrement sur les circuits et qui rayonnent autour de Mike, tu auras Julie. Qui d'ailleurs fait même plus que rayonner, puisqu'elle partage sa vie. Toujours aux côtés de Mike, et ce depuis de nombreuses années, nous avons également Eric. Oui, l'homme en noir ou le net de soleil là. C'est son manager et ami, qui veille sur son état psychologique tout au long de ses épreuves. Il va également gérer tout ce qui est sponsors, relationnels, de manière à ce que Mike ait qu'une chose à faire, y aller plein gas. Et si maintenant, nous suivions Mike pour une petite partie de la soirée ? Voici notre chineau. Retour après toute la première journée. Demain, on partira cinquième temps. Le race et grâce. Le Colnago qui m'attend pour lundi matin. Départ, c'est du racing. Hop, voici la petite chambre. Il me repose. Les deux premières journées sont pas trop mal passées. On a un bon rythme. Donc je pense que demain, on peut faire une bonne course. On va essayer de faire ça bien, marquer des bons points pour le championnat. Moi, après une bonne journée pour être en forme de merde. On s'étire au maximum. C'est important pour relaxer ses muscles. Et être prêt pour de grosses courses sur le cercle des lagnons. On se détend. Bonjour à tous. Voici le petit déjeuner. C'est parti pour le jour de course. On vient d'arriver au circuit. Aux avalises. Bonjour à l'équipe. Un petit bisou à la moto aussi. On nettoie les casques et tout sera prêt. Les spectateurs commencent à arriver. Les gradins se remplissent. Le village devient de plus en plus vivant. Et la suite, le refrain, tu le connais. Préchauffage de la moto. 9h55 précisément. Départ dans moins d'une heure. Et là, c'est bien sûr le moment où tout s'accélère. On se place sur la prégrille pour le tour de chauffe. Départ du tour de chauffe. On se replace. Et c'est vraiment parti. On se replace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et décroche une cinquième place Ce qui est bien sûr un petit peu décevant Mais tout n'est pas complètement terminé Puisque la deuxième course a lieu l'après-midi Et si justement on allait voir ce qu'il en pense Bon alors Mike, on est à l'aide de NON Un circuit qui, on le sait, n'est pas facile pour toi Dans quel état d'esprit tu es après cette première course ? Pas facile pour moi, je pense pas Je pense que c'est juste que je m'en suis collé deux Et ça n'aide pas la confiance Mais on va dire la vitesse elle est là Après, non, on est à l'esprit après la première manche Hier en qualif on avait essayé d'autres réglages Qui allaient un peu mieux mais je n'étais pas tout à fait sûr Parce qu'en qualif on ne pense pas trop aux réglages Donc là pour la course 2 On va revenir à la base de la FP3 Où j'ai fait plus de 22 on va dire facile Donc en espérant que ce soit la bonne direction Je vais essayer d'être un peu plus agressif Je ne savais pas trop comment ça allait se passer cette course Il faut que j'arrive à partir devant avec les pilotes Michelin Et de moins me retrouver en 5ème position Je pense que ça pourrait être quelque chose de bien Pour pouvoir mieux gérer ma course Un petit truc à ajouter autrement sur le team, sur l'équipe ? Non, le team nickel, tout le monde se donne à fond On va essayer de mettre plein de gaz pour la deuxième Sous-titrage ST' 501 Très rapidement après le départ Son shifter et beeper deviennent défectueux Il doit donc, comme on dit, continuer cette course à l'ancienne Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises Car suite à un accident impliquant deux motos dans la ligne droite La course doit être arrêtée Un drapeau rouge est donc sorti La course doit être relancée pour seulement 12 tours Les pilotes vont garder la position A laquelle ils étaient lors du drapeau rouge Mike est alors en 3ème place Juste derrière Alain Malgré ce problème technique Mike arrive à maintenir le rythme Et finir 3ème Ce qui le maintient en tête du championnat Juste devant Kenny Foray Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo C'est que tu portes de l'intérêt au FSBK Mike DiMiglio ou Alain Teicher Ou peut-être au Team CBO Honda France Ou simplement que tu es curieux Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne YouTube Avec bien sûr un petit pouce en passant Car nous ne sommes pas au bout de nos surprises Et ce championnat va être plein de suspens Je le sens Et si tu souhaites toujours être plus près de l'action Je t'invite à t'abonner au compte Insta ou Facebook De Team CBO Racing Honda France De Mike DiMiglio, Alain Teicher Ou Studio La Maquina Et là-dessus je te donne bien sûr rendez-vous À Manicourt Pour la suite